bonjour patti en fait il est assez tard il est 9h23 j'ai passé une journée avec ma fille on a passé toute la journée ensemble j'ai travaillé un tout petit peu aujourd'hui mais après avoir passé plusieurs semaines sans pouvoir être disponible pour ma fille j'ai dû passer au moins aujourd'hui avec elle demain je recommence ce travail demain dimanche alors on avait parlé de jacques vergès quand maître maître vergès défendait klaus klaus barbie qui était c'était un procès assez populaire il est mort en août 2013 à l'âge de 88 ans pourquoi une question on sait pas donc le défenseur de l'indéfendable c'était la première fois qu'un homme était jugé en france pour crime contre l'humanité le 11 mai 1987 klaus barbie comparaissait devant la cour d'assises du rhône à l'issue de ce procès qui dura sept semaines l'ancien chef de la gestapo de lyon de 1942 à 1944 était condamné à la prison à perpétuité pour la déportation de centaines de juives de france et notamment pour la rafle dix yeux le 6 avril 1944 où 52 enfants et 7 adultes furent envoyés au camp d'extermination d'ausschwitz klaus barbie est âgé de 73 ans quand s'ouvre le procès 40 ans après ses crimes le boucher de l'on de lyon comme on le surnomme a été ramené en france grâce à l'incroyable traque diligenté par serge clarsfeld l'un des principaux avocats des partis civils qu'il a pisté jusqu'en amérique latine au pérou et surtout en bolivie où l'ancien et officier nazi a été naturalisé en 1957 sous le nom d'altmann défense immonde alors il faut savoir que quand on est avocat de droit pénal de droit criminel on on doit défendre parfois l'indéfendable voilà c'est on peut choisir parfois on n'a pas le choix surtout quand on est un jeune avocat c'est vrai que il y a parfois des gens que l'on ne veut pas défendre et ça fait un peu partie du métier alors la bolivie n'a pas alors d'accord d'extradition avec la france c'est le premier point que jacques verges soulève dans ses notes de plaidoiries accusant serge clarsfeld d'avoir fait enlever son nom son client au mépris du droit international alors c'est ça c'est ça qui est intéressant c'est de voir que on va mettre de côté les crimes passés et on va on va on va voir un petit peu toutes les comment dire toutes les erreurs dans le jugement des erreurs de droit ou des erreurs de droit international des droits toutes les petites erreurs qui sont possibles pour annuler le procès c'est ça le droit pénal c'est ça en fait le droit voilà le droit en général c'est essayer de voir toutes les erreurs qui sont possibles pour faire annuler il y avait un avocat qui était spécialiste de ça qui regardait les points les virgules dans le procès qui était rendu qui était tapé et s'il y avait la moindre erreur le procès était annulé c'est quand même incroyable donc sa plaidoirie est immonde tempête aujourd'hui serge clarsfeld en prenant la nouvelle de la de la vente des notes préparatoire de son adversaire cette plaidoirie n'a aucune importance parce qu'elle n'a rien empêché du tout martel t il fallait défendre l'innocence de barbie de barbie mais ou verges ne l'a pas fait il a renvoyé dans sa cellule parce qu'il savait que barbie lui volerait la vedette en étant présent il se serait mieux défendu lui même et l'ancien avocat des partis civils devenu président de l'association des fils et filles de déportés juifs de france de conclure croyez moi si j'avais défendu barbie je l'aurais fait mieux que j'agresse jesse mais ce n'était pas mon rôle alors est-ce que maître verges a vraiment défendu claus barbie en fait il a fait une défense qui était basée sur des erreurs donc pas forcément sur comment dire sur les choses qu'il avait fait il faut savoir que claus barbie était un officier donc il ne faisait que respecter les les ordres qu'il avait reçu apparemment claus barbie aurait fait torturer jean moulin on en a parlé voilà est ce qui est intéressant c'est ici attend c'était où il ya il ya aussi cet aspect médiatique soucieux de se rendre médiatique il multiplie les digressions il fait le procès de la résistance à la dénonciation de jean moulin de la france collaborationniste voilà on a également l'illégalité de ce jugement le l'avocat s'obstine ainsi à montrer l'illégalité de ce jugement à l'audience la plupart des idées de son texte seront développés donc c'est si en fait un procès qui est fameux qui est célèbre pour beaucoup pour les juifs pour les collabos de cette époque et aussi pour les étudiants en avocat et les étudiants en droit voilà les futurs avocats en droit pénal voilà donc ça c'est comment dire c'est le figaro quand vergès défendait barbie voilà en ce moment il ya un nouveau procès qui comment dire qui parle de charlie hebdo on a comment dire on a charlie hebdo qui il ya eu un problème en janvier 2015 où il ya eu un attentat dans les locaux de charlie hebdo et donc maintenant on a le procès on allait je crois qu'il ya dit 10 accusés aucun 11 accusés quelque chose comme ça qui qui sont en train de se faire attaquer par la justice française et donc on verra un peu ce que ça va donner les français sont en train de suivre ce procès de très très près parce que ces attentats de 2015 à charlie hebdo a été inadmissible on a un la presse le la presse française qui a cette liberté de pouvoir parler de tout la religion c'est la liberté de la presse on a une religion islamique qui interdit la liberté de la presse de 2 2 de parler de mohamed de d'avoir des représentations de mohamed avec des illustrations etc donc ça n'a pas passé avec les musulmans français de l'époque et il ya eu des gens qui ont pété un plomb il faut le dire qui se sont qui ont voulu faire leur propre justice voilà alors ça ce ce lien là je vais te l'envoyer j'en reviens à skype donc on a beaucoup parlé et ça c'est pratique aussi je le fais souvent avec des étudiants avancés ou intermédiaires parce qu'on peut pas toujours faire de la théorie des textes etc il faut aussi avoir un sens pratique de la langue voilà donc voilà les cardinaux donc spéciale histoire on a non ça c'est youtube spéciale histoire est ce que je l'ai encore oui je devrais l'avoir c'est ça alors les 50 grands hommes qui font la france dont on avait principalement parler de jean moulin donc c'est comment dire c'est un peu une une version réduite de son histoire donc on a jean moulin 20 juin 1899 8 juillet 1943 rex le symbole jean-pierre moulin était un fonctionnaire français qui a été le premier président du conseil national de la résistance pendant la seconde guerre mondiale du 23 mai 1943 jusqu'à sa mort moins de deux mois plus tard préfet de l'avéron 1937 39 et de réloir 39 40 il est aujourd'hui dans les mémoires comme l'un des principaux héros de la résistance française l'unifiant sous charles de gaulle il a été torturé par l'officier allemand klaus barbie alors qu'il était détenu par la gestapo il est mort dans le train qu'il a transporté en allemagne avant de traverser la frontière son décès a été enregistré à la gare de metz après la première guerre mondiale moulin reprend ses études et obtient une licence en droit 1921 une licence de droit en fait il entre ensuite dans l'administration préfectorale comme chef de cabinet du député de sa voix en 1922 puis sous-préfet d'alberville de 25 30 à 30 alors en janvier 39 moulin est nommé préfet du département de réloir contre l'avis du ministre de l'intérieur il a demandé à être transféré à l'école militaire d'ici les molinaux près de paris le ministre le contraint à retourner à chartres où il a du mal à assurer la sécurité de la population lorsque les allemands se sont rapprochés de chartres il a écrit à ses parents si les allemands qui savent tout faire me font dire des mots déshonorants vous le savez ce n'est pas la vérité moulin atteint londres en septembre 1941 après avoir voyagé à travers l'espagne le portugal il a été reçu le 24 octobre par de gaulle qui a écrit à propos de moulin un grand homme grand dans tous les sens moulin résume l'état de la résistance française de de gaulle à de gaulle une partie de la résistance le juger trop ambitieux mais de gaulle avait confiance en son réseau et ses compétences il a donné à moulin la mission de coordonner et d'unifier les grands les différents groupes de résistance une mission difficile qui perdrait du sens et des efforts à accomplir trahison le 20 le 21 juin 1941 43 pardon il est arrêté lors d'une réunion avec des collègues dirigeants de la résistance au domicile de frédéric dougoujon à caluire et cuir banlieue de lyon il a été avec les autres chefs de la résistance envoyé à la prison de montluc à lyon où il a été détenu jusqu'au début du mois de juillet torturé intensivement au quotidien allant par klaus barbie le chef de la gestapo là bas puis plus brièvement à paris moulin n'a jamais rien révélé à ses ravisseurs malgré d'horribles tortures on pense qu'il est mort près de metz dans un train à destination de l'allemagne des suites de blessures qui auraient été subies lors d'une tentative de suicide mais rien ne sera jamais prouvé on ne sera également jamais sûr que les cendres de jean moulin qui repose au panthéon sont soit bien celle du résistant ce qui bien entendu ne retranche rien à la grandeur de l'homme alors le saviez vous qui a trahi jean moulin on pense immédiatement principal suspect rené hardy qui échappera à un assassinat des résistants il sera jugé acquitté deux fois car pas assez de preuves de sa culpabilité mais alors qui on se retourne enfin vers une piste plus atypique sa maîtresse il faut qu'elle ait un lourd passif lidy bastien elle collabore régulièrement avec les allemands son rôle exact reste flou malgré des soupçons d'être agent allemand puis elle va tenir un bar à filles et mourra avec son secret alors on va voir un petit peu bon ça je vais le mettre de côté mais on a par exemple si on recherche un petit peu sur le net jean moulin trahison voilà donc jean moulin trahison qu'est ce que j'ai écrit dernier secret sur son arrestation l'express c'est elle qui a fait arrêter jean moulin donc peut-être que c'est la maîtresse trahison ou complot qui a trahi jean moulin l'affaire jean moulin trahison ou complot etc donc on va voir maintenant l'express donc ça c'est la photo la plus connue de jean moulin donc on parle sur max voilà donc où l'on rencontre le résistant la 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 97 ans dont le témoignage capital permet de reconstituer les événements qui au printemps 43 ont précédé l'arrestation de jean moulin donc ici on a une première version hardy était un agent double il a travaillé pour les allemands ok donc ça c'est un peu l'histoire voilà où l'on se penche sur deux faits inattendus qui ont marqué le 21 juin 43 jours de l'arrestation de jean moulin par la gestapo à caluire donc on a on a plusieurs protagonistes qui sont là max on a quoi hardy qu'est ce qu'il y a d'autre je continue à penser qu'il a été trahi ok un autre grand témoin daniel cordier 98 ans ancien secrétaire de jean moulin donc on a on a plusieurs protagonistes qui qui aurait pu créer un petit peu cette ce problème c'est qui lui ok donc ici c'est un peu le la le comment dire la la trahison se se aurait été fait par quelqu'un de proche ensuite on a l'express qui nous dit bon ça ça vient de 1999 lydie bastien qui serait en fait celle qui aurait trahi jean moulin mais ça c'est un vieil article qui date de 1999 on a cet article là qui date de 1900 2018 pardon et donc on en sait pas vraiment beaucoup on sait pas vraiment beaucoup de choses la double trahison alors peut-être qu'il aurait été trahi par plusieurs personnes n'ont pas qu'une seule personne marianne c'est un autre magazine français voilà donc il faut faire des recherches sur sur le net sur google et regarder un petit peu les les différentes choses d'accord donc ici j'en arrête là donc je vais mettre les les pages de jean moulin d'accord les deux pages puis je te posais pas mal de questions en fait tu vas faire des recherches à ton avis qui a trahi jean moulin dans d'abord la première question ça sera je vais mettre texte dit d'accord et je vais écrire la question ici comme ça tu pourras les voir bien sûr tu pourras les voir sur la transcription d'accord donc qui était jean moulin hop quoi je ne sais plus écrire pourquoi était-il si important pourquoi est-il enterré au panthéon donc ça va se répéter les réponses a-t-il été trahi on va l'écrire d'une autre manière pense tu qu'il a été trahi ou qu'il a été victime de trahison si oui qui qui aurait qui aurait été le traître d'accord qui aurait été le traître je t'envoyais quelque chose sur la sur la grammaire c'est simplement pour continuer à perfectionner d'accord et puis puis voilà donc tu passes un excellent week end on se voit donc vendredi prochain et puis je t'envoie de la grammaire et puis on on a fait quand même un cours un peu plus intéressant sur un sujet quand même plus intéressant d'accord donc je vais également te demander de lire ce donc lire cet article voilà et défend des barbies et donc ça c'est jacques vergès penses tu que jacques vergès a eu raison de défendre claus barbie voilà et là il ya un deuxième article il faut que je revienne sur safari on revient en arrière non c'est pas là voilà donc ça c'était le dernier dernier secret sur son arrestation donc ça tu pourras le lire également et maintenant qui pourrait être qui pourrait être à ton avis le traître voilà ok et bien voilà passe un très bon week end et on se parle donc vendredi prochain voilà donc